Deutéronome, chapitre 1 Il y a onze journées de marche depuis Horeb jusqu'à Kadesh Barnea en passant par la région montagneuse de Séir. Au cours de la 40e année après la sortie d'Égypte, le premier jour du 11e mois, Moïse parla aux israélites conformément à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après ses victoires contre Sion, le roi des Amoréens qui habitait à Hezbon, et contre Og, le roi du Bazan qui habitait à Astaroth et à Édreï. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi. Il dit L'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb, « Vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leurs descendants après eux. À cette époque-là, je vous ai dit, « Je ne peux pas, à moi tout seul, vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous augmente mille fois autant et vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment pourrais-je porter, à moi tout seul, votre charge, votre fardeau et vos contestations ? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez répondu, « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. » J'ai alors pris les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai mis à votre tête comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, et comme responsables dans vos tribus. À la même époque, j'ai donné l'ordre suivant à vos juges, « Écoutez vos frères et jugez conformément à la justice les différents de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous ne ferez pas preuve de partialité dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne montrerez aucune crainte devant un homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. » C'est ainsi que je vous ai prescrit, à cette époque-là, tout ce que vous aviez à faire. Nous sommes partis d'Oreb et nous avons parcouru en entier le grand et affreux désert que vous avez vu. « Nous avons pris le chemin de la région montagneuse des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Cadès Barnea. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la région montagneuse des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regarde, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis m'a paru bon et j'ai pris douze hommes parmi vous, un par tribu. Ils sont partis, ont traversé la montagne et sont arrivés jusqu'à la vallée des Scoles, qu'ils ont explorés. Ils ont pris dans leurs mains des produits du pays et nous les ont présentés. Ils nous ont fait un rapport et ont dit, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous n'avez pas voulu y monter et vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Il voulait nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Où pourrions-nous monter ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis dans le désert. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel. Votre Dieu qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel a entendu vos paroles. Il s'est irrité et a juré. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, je lui donnerai, ainsi qu'à ses enfants, le pays sur lequel il a marché. L'Éternel s'est aussi irrité contre moi à cause de vous et il a dit, toi non plus tu n'y entreras pas. C'est Josué, fils de Nune, ton serviteur, qui y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Ce sont vos petits-enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer des roseaux. Vous m'avez répondu, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Vous avez mis chacun vos armes à la ceinture et vous avez formé le projet téméraire de monter sur la montagne. L'Éternel m'a dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous vous êtes révolté contre l'ordre de l'Éternel et, dans votre insolence, vous êtes monté sur la montagne. Alors les Amoréens qui y habitent sont sortis à votre rencontre et vous ont poursuivi comme le font les abeilles. Ils vous ont battu en Seyir et vous ont poursuivi jusqu'à Orma. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas écouté votre voix, il ne vous a pas prêté l'oreille. Vous êtes resté à Cadès, vous y avez séjourné longtemps. Nous nous sommes tournés et sommes partis pour le désert en empruntant le chemin de la mer des Roseaux, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous avons tourné longtemps autour de la région montagneuse de Seyir. L'Éternel m'a dit, vous avez assez longtemps tourné autour de cette région montagneuse, tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple, vous allez traverser le territoire de vos frères, les descendants d'Ésaü qui habitent en Seyir. Ils auront peur de vous, mais tenez-vous bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. En effet, c'est à Ésaü que j'ai donné la région montagneuse de Seyir en propriété. Vous leur achèterez à prix d'argent la nourriture que vous mangerez et même l'eau que vous boirez. En effet, l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il était attentif à ton parcours dans ce grand désert. Voilà quarante ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous sommes passés à distance de nos frères, les descendants d'Ésaü, qui habitent en Seyir et à distance du chemin de la plaine, d'Élat et d'Edgeon-Géber, puis nous nous sommes tournés vers le nord et nous avons pris la direction du désert de Moab. L'Éternel m'a dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat contre lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays, c'est aux descendants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Les Émimes y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anachim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anachim, mais les Moabites les appelaient Émimes. Seyir était habité autrefois par les Horiens. Les descendants d'Ésaü les avaient chassés et détruits devant eux, et ils s'étaient installés à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'ils possèdent, parce que l'Éternel le lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous avons passé le torrent de Zéred. Notre parcours de Cadès-Barnéa jusqu'au passage du torrent de Zéred a duré 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre aient disparu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. L'Éternel a lui-même porté la main contre eux pour les éliminer du camp jusqu'à leur complète disparition. Une fois que la mort a fait disparaître tous les hommes de guerre du milieu du peuple, l'Éternel m'a dit « Tu vas aujourd'hui traverser le territoire de Moab en passant à Ar et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat contre eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des Ammonites, c'est aux descendants de Lot que je l'ai donné en propriété. » Ce pays passait aussi pour être un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zamzumines. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les avait détruits devant les Ammonites, qui les avaient chassés et s'étaient installés à leur place. C'est de la même manière que l'Éternel avait agi pour les descendants d'Ésaü qui habitent en Séir, quand il avait détruit les Horiens devant eux, il les avait chassés et s'étaient installés à leur place jusqu'à aujourd'hui. Les Aviens, qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza, avaient été détruits par les Kaphtorim, venus de Kaphtor, qui s'étaient installés à leur place. « Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Regarde, je livre entre tes mains l'Amoréen Sion, roi de Hezbon et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la peur vis-à-vis de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. À la seule mention de ton nom, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. » Du désert de Quédémote, j'ai envoyé des messagers porteurs de paroles de paix à Sion, le roi de Hezbon. Je lui ai fait dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Je suivrai la grande route sans m'en écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer. C'est ce que m'ont permis de faire les descendants d'Ésaü qui habitent en Séir et les Moabites qui demeurent à Ar. Permets-le aussi jusqu'à ce que j'ai passé le jour d'un pour entrer dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais Sion, roi de Hezbon, n'a pas voulu nous laisser passer chez lui. En effet, l'Éternel, ton Dieu, a rendu son esprit inflexible et a endurci son cœur afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel m'a dit, « Regarde, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Sion est sorti à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahatz. L'Éternel, notre Dieu, nous l'a livré et nous l'avons battu, lui, ses fils et tout son peuple. Nous avons alors pris toutes ces villes et nous les avons vouées à la destruction, hommes, femmes et petits-enfants, sans laisser un seul survivant. Seulement, nous avons pillé pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Arouère, sur les bords du torrent de l'Arnon et la ville qui se trouve dans la vallée jusqu'à Galahad, il n'y a pas eu de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous a tout livré. Mais tu ne t'es pas approché du pays des Ammonites, de tous les bords du torrent du Jabbok, des villes de la montagne, de tous les endroits que l'Éternel, notre Dieu, t'avait défendu d'attaquer. De Théronome, chapitre 3 Nous avons pris la direction du Bazan. Og, le roi du Bazan, est sorti à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édreï. L'Éternel m'a dit, n'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains, ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, le roi des Amoréens qui habitait à Hesbonne. Et l'Éternel, notre Dieu, a livré encore entre nos mains Og, roi du Bazan, avec tout son peuple. Nous l'avons battu, sans laisser un seul survivant. Nous avons alors pris toutes ces villes, et il n'y en a pas une qui ne soit tombée en notre pouvoir. Soixante villes, toute la région d'Argog, le royaume d'Og en Bazan. Toutes ces villes étaient fortifiées, avec de hautes murailles, des portes et des bars. Il y avait aussi un très grand nombre de villes sans murailles. Nous les avons vouées à la destruction, comme nous l'avions fait pour Sion, roi de Hesbonne. Nous avons consacré toutes les villes par la destruction, hommes, femmes et petits-enfants. Mais nous avons pillé pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que, à cette époque-là, nous avons pris aux deux rois des Amoréens le pays qui est situé de l'autre côté du Jourdain et qui s'étend du torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon. Les Sidoniens donnent à Hermon le nom de Sirion et les Amoréens celui de Sénir. Nous leur avons pris toutes les villes de la plaine, tout Galahad et tout le Bazan jusqu'à Salca et Édreï, villes qui appartenaient au royaume d'Og en Bazan. Og, le roi du Bazan, était le seul survivant du peuple des Réfaïm. Son lit, un lit en fer, ne se trouve-t-il pas à Rabat, la capitale des Ammonites ? Il mesure quatre mètres et demi de long et deux de large. Nous avons alors pris possession de ce pays. J'ai donné aux Rubénites et aux Gadites le territoire qui s'étend d'Arroër sur le torrent de l'Arnon jusqu'à la moitié de la région montagneuse de Galahad avec ces villes. J'ai donné à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galahad et tout le royaume d'Og en Bazan, toute la région d'Argog avec tout le Bazan. C'est ce qu'on appelait le pays des Réfaïm. Jair, le descendant de Manassé, a pris toute la région d'Argog jusqu'à la frontière des Ghirchuriens et des Maacassiens et il a donné son nom au village du Bazan appelé aujourd'hui encore Bourg de Jair. J'ai donné Galahad à Makir. Aux Rubénites et aux Gadites, j'ai donné une partie de Galahad jusqu'au torrent de l'Arnon dont le milieu sert de frontière et jusqu'au torrent du Jaboc qui marque la frontière avec les Ammonites. Je leur ai donné encore la plaine qui est limitée par le Jourdain et s'étend de Génézareth jusqu'à la mer de la plaine, la mer Morte et jusqu'au pied du Pisgah vers l'Est. À cette époque-là, je leur ai donné cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, les soldats, vous marcherez tout équipés devant vos frères les Israélites. Seuls vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils possèdent, eux aussi, le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne de l'autre côté du Jourdain. Alors vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. À cette époque-là, j'ai donné cet ordre à Josué. Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. C'est ainsi que l'Éternel agira envers tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. À cette époque-là, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. En effet, quel Dieu y a-t-il, dans le ciel et sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et ton extraordinaire façon d'agir ? Laisse-moi traverser, je t'en prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel était irrité contre moi à cause de vous, et il ne m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit « En voilà assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgat, porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affirme-le, « Car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. » Nous sommes restés dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada